Frères et sœurs bien-aimés, j'aimerais en débutant ce partage de la parole de Dieu, de notre spiritualité chrétienne, que vous vous joignez à moi pour faire chanter un cantique de louanges, un cantique d'adoration. Dieu, Saint, 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 le Seigneur, le Seigneur, Dieu de l'univers. Je tenais, frères et sœurs, à chanter avec vous ce sont tous que nous proclamons à nos liturgies eucharistiques le dimanche ou la semaine, un cantique de louanges, un cantique d'adoration. Et je le chante par rapport à l'enseignement que je vais vous donner maintenant, l'adoration, la louange, par rapport à l'écologie. Nous savons qu'en Église, actuellement, nous faisons un parcours pour approfondir la lettre du pape François sur l'écologie intégrale, sa lettre s'intitulant « Laudato si ». Alors j'aimerais par cet enseignement, frères et sœurs, vous faire prendre conscience par ce que nous sommes, comme chrétiens, par le sacrement du baptême. Vous, peut-être vous montrer que la louange et l'adoration est directement en rapport avec l'écologie. Lorsque nous prenons un temps d'adoration devant le Saint-Sacrement ou que nous chantons le gloire à Dieu, le sang de tous ou que nous prions chez nous, que nous adorons notre Dieu Trinité en esprit et en vérité, frères et sœurs, croyez-moi, notre adoration, notre louange, a un impact positif sur l'Église, l'humanité, le cosmos, toute la réalité visible et invisible créée par notre Seigneur Dieu. Souvent, on ne peut pas imaginer que notre prière a un impact réel sur le créé, sur la matière et en réalité, c'est une doctrine que nous retrouvons depuis les pères de l'Église jusqu'à maintenant. Bien sûr, je vous citerai quelques extraits de la lettre du pape François et de quelques textes bibliques pour nous aider dans cette réflexion. Le pape François, dans sa lettre « La joie de l'Évangile » au numéro 215, dit bien « Moyennant notre réalité corporelle, Dieu nous a unis si étroitement au monde qui nous entoure, que la désertification du sol est comme une maladie pour chacun ». Il dit bien dans cette ligne que le Seigneur, par notre réalité corporelle, par notre cœur, notre corps, c'est-à-dire, il nous a unis étroitement au monde qui nous entoure. Et dans une autre lettre, frères et sœurs, celle de l'Oudaut aussi, particulièrement, au numéro 83, notre pape François nous dit que la fin ultime de toutes les créatures, ce n'est pas nous, mais, dit-il, elles avancent toutes avec nous et par nous. Jusqu'au terme commun qui est Dieu, dans une plénitude transcendante, où le Christ ressuscité embrasse et illumine tout. Car l'être humain, doué d'intelligence et d'amour, attiré par la plénitude du Christ, est appelé à reconduire toutes les créatures à leur Créateur. Alors, pour le sujet qui nous intéresse actuellement, je relève deux choses dans ce numéro 83, c'est-à-dire que toute la création avance avec nous vers le Créateur et le Sauveur. Mais il dit aussi, avec nous et par nous. Et plus loin, il dit que l'être humain est appelé à reconduire toutes les créatures à leur Créateur. Alors, comment pouvons-nous comprendre cette réalité que nous, les êtres humains, nous sommes appelés à reconduire les créatures à leur Créateur ? Alors, nous allons réfléchir à ce que dit notre Pape. Mais on va parler de l'être humain, nous le savons, frères et sœurs, selon notre tradition catholique. Nous savons, d'après le récit de la Genèse, que l'homme a été réalisé, créé à la fin des six jours. Avant que Dieu se repose le septième jour, le jour du Shabbat, Dieu crée l'être humain à son image et ressemblance. Alors, nous avons compris, avec toute la tradition de l'Église, que l'homme est le sommet de la Création. Et si nous lisions des versets du catéchisme, nous pourrions prendre à une autre occasion tous ces textes du catéchisme. L'homme, la créature humaine, est corps, âme et esprit. corps, âme et esprit. Il est une créature corporelle et spirituelle. Tout en eux, l'être humain est composé de ces trois dimensions qui ne font qu'une en lui. Mais en nous, l'esprit humain est cette faculté d'entrer en communion avec toute la réalité. C'est par mon esprit que je m'élève vers Dieu, par la grâce du Saint-Esprit, pour l'adorer, le louer, intercéder pour l'Église, pour le monde, pour la Création. Et c'est également en esprit que le Saint-Esprit se joint à mon esprit, nous dit saint Paul, que nous sommes unis à notre Dieu. Voilà pourquoi il nous dit, ce cher Paul, en la première au Corinthien, chapitre 6, verset 17, « Celui qui s'unit au Seigneur, au contraire, n'est avec lui qu'un seul esprit. » Alors, c'est par l'esprit, même je crois que c'est Thérèse de l'Enfant-Jésus, qui définit la prière comme une élévation d'esprit à esprit. « L'esprit humain à l'esprit de Dieu, avec le Christ en Dieu, notre Père. » Alors, la prière, bien sûr, est une réalité spirituelle. Mais n'allons pas croire, frères et sœurs, que la prière, qui est une réalité spirituelle, est détachée de tout ce que nous sommes. Et c'est peut-être là l'erreur que nous faisons. Vu que nous sommes corps, âme, esprit, tout notre être participe à l'élévation de notre esprit vers Dieu. Lorsque, en adoration, j'élève ma prière vers Dieu, mon âme et tout mon corps est entraînée dans ce mouvement ascendant vers Dieu. Ce mouvement ascendant spirituel qui pourtant est en moi, en moi, je m'élève vers Dieu, Trinité, qui est pourtant au-delà de moi. Mais j'attire surtout votre attention sur cette réalité que mon corps, mon âme, participe à cette élévation vers le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est très important, frères et sœurs. Lorsque j'adore, lorsque je loue mon Seigneur, c'est tout l'être qui participe. Et c'est tout l'être qui reçoit le bénéfice de ma communion avec Dieu. Je ne peux m'approcher de Dieu, Trinité, qui est amour, sans que tout mon être croise en amour. Je ne peux m'approcher en esprit vers mon Dieu, Trinité, qui est lumière et vérité, sans que tout mon être reçoive lumière et vérité par ma communion intime à notre Dieu, Trinité. Il y a, même insensiblement, il y a transformation de mon être lorsque je m'élève vers Dieu. C'est ainsi, frères et sœurs, qu'il faut comprendre que, m'élevant vers la Trinité Sainte par mon esprit, j'entraîne mon corps qui est matière, mon âme spirituelle, j'entraîne tout ce que je suis vers Dieu et tout participe de ma communion avec la Trinité Sainte. Et nous savons, frères et sœurs, par la parole de Dieu, en 1 Corinthien 6, 19, il nous dit bien, « Ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu et que vous ne vous appartenez pas ? » On appartient à qui ? À Dieu, bien sûr. Nous sommes à Dieu et c'est là notre joie. Donc, je répète, l'être humain est corps, âme et esprit. C'est la doctrine du catéchisme de l'Église, des saintes Écritures, de toute la grande tradition. Mais je mets un focus, vu notre cheminement avec la lettre du pape François sur l'écologie intégrale, j'atture votre attention sur « Vers Dieu j'élève mon esprit, mais tout ce que je suis est élevé dans mon élévation. » Et nous connaissons la prière de notre mère. « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. » C'est tout son être qui prie, tu vois. Et dans l'enseignement de la parole de Dieu, dans l'enseignement de l'Église, nous voyons, frères et sœurs, que l'être humain sommet de la création est fabriqué de cette même création matérielle. Il y a même un astrophysicien canadien, Hubert Reeves, qui disait que nous sommes faits de poussière d'étoiles. Mais ce grand astrophysicien, que j'aime bien dans son domaine, ne fait en réalité que reprendre ce que la Genèse dit, que Dieu nous a tirés de la glaise pour nous modeler tel un potier qui fabrique une poterie. Vous comprenez ? Alors, frères et sœurs, je suis fait de la même matière que je contemple autour de moi. Les plantes, les plantes, les animaux, les galaxies, les étoiles, les plus petites particules que nous ne voyons pas à l'œil nu, mais que nous pouvons voir au microscope, par exemple. Nous sommes faits de la même matière. Il faut que tu comprennes cela, c'est important. Et le pape François dit bien, moyennant notre réalité corporelle, Dieu nous a unis étroitement au monde qui nous entoure. Alors, nous sommes faits de la même matière. Nous communions à ce monde parce que nous sommes faits de la même matière que les arbres, les animaux, les étoiles. Vous avez compris. Et l'enseignement de l'Église nous dit bien, au catéchisme de l'Église catholique, au numéro 356, « De toute créature visible, seul l'homme est capable de connaître et d'aimer son Créateur. » Seul l'homme est capable de connaître et d'aimer son Créateur. Il est donc, comme semet de l'univers, il est donc la seule création de Dieu à être conscient, à être rendu capable par son Esprit d'adorer, de communier, d'être en relation avec Dieu. Et non seulement avec Dieu, avec soi-même, avec tous les frères et sœurs, avec toute la création, avec le monde spirituel. L'être humain est le seul être créé par Dieu qui a cette capacité d'être en communion avec tout le monde visible et invisible. Tu vois ? Alors, mon frère, ma sœur, cela veut dire que, écoute bien, lorsque j'élève mon être vers Dieu par la grâce de l'Esprit Saint et que je m'unis à Dieu dans l'adoration au Père et au Fils, je dis concrètement que tout mon être participe à mon élévation, mon corps, mon âme et mon esprit. Mais vu que mon corps est un avec la matière qui m'entoure, cela veut dire que dans mon adoration, j'entraîne avec moi le cosmos, j'entraîne avec moi toute la nature et en moi, je l'élève vers la Trinité Sainte. Voilà pourquoi que mon adoration a un impact bénéfique, voire thérapeutique sur la création. Frères et sœurs, quand le peuple de Dieu, le peuple de baptisés, le peuple chrétien adore loup, il guérit l'univers de sa pollution, il retarde sa destruction, il fait du bien à l'Église, il fait du bien à toute l'humanité et par son adoration, parce que son corps est élevé, toute la création participe à son élévation vers la Trinité. Quand tu adores, tu fais du bien à tout le monde sans que tu t'en rends compte. Tu fais du bien à toi-même, à ta famille, tu fais du bien à l'Église, tu fais du bien à la société, à l'humanité, et par ton corps qui est uni à la création, parce que nous sommes de la même matière, tu élèves vers Dieu toute la création. Allons plus loin aussi. Il faut dire également que l'être humain, selon l'enseignement de l'Église, que cette faculté spirituelle, cette conscience spirituelle d'aimer et de connaître son Créateur, est aussi la conscience de toute la création. C'est l'être humain qui est la conscience de la création. La Terre, en elle-même, par elle-même, les oiseaux qui chantent, le soleil qui se lève, la beauté, la splendeur des galaxies, n'ont pas cette conscience. Il faut comprendre cela. Seul l'être humain a cette conscience d'aimer et de connaître son Créateur. Et plus tôt, le pape François nous disait que nous avons, nous, chrétiens, à reconduire toutes les créatures à leur Créateur. Comment cela se fait-il ? Voilà, vous avez compris. Étant la conscience spirituelle de toute réalité créée, lorsque je loue, lorsque j'adore, seul, en famille, ou en groupe, ou en Église, pour que tu sois conscient que tu entraînes dans ton mouvement spirituel vers le haut, vers la Trinité Sainte, tu entraînes toute la création. C'est toute une responsabilité que nous avons, nous, chrétiens, d'être cette conscience de l'univers. Et je prends en témoin, frères et sœurs, à la barre de ce que je vous dis. Le livre de Daniel, au chapitre 3, verset 51, est suivant. Alors, tous trois, d'une seule voix, se mirent à chanter, glorifiant et bénissant Dieu, dans la fournaise, et disant, « Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères, loué sois-tu, exalté éternellement. Béni soit ton nom de gloire et de sainteté, loué soit-il, exalté éternellement. » Et plus loin, il dit, « Vous toutes œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur, exalté-le, chantez-le éternellement. Cieux, bénissez le Seigneur, chantez-le. » Ensuite, il définit une longue litanie de la création, et c'est l'homme, l'être humain, le croyant, qui, par sa conscience spirituelle, élève la création et la reconduit à leur créateur. Pourquoi ? Parce que je suis la conscience de l'oiseau, je suis la conscience de l'arbre, je suis la conscience des galaxies, je suis la conscience des particules infiniment petites. Et ça, c'est vrai, puisque nous sommes créés de même matière au cœur de cette création qui vient des mains du Seigneur, notre Père en Jésus, et le Saint-Esprit, moi seul, a cette conscience, cette capacité de connaître et d'aimer mon Créateur. Alors, peut-être que tu ne savais pas qu'en adorant, tu englobais tout l'univers avec toi, et c'est pourtant l'enseignement de l'Église. Et la preuve que nous sommes la conscience de tout le Créer, c'est que l'oiseau dont on entend le chant, et je ravis mes oreilles en écoutant les oiseaux, mais l'oiseau, lui, n'a pas conscience qu'il glorifie Dieu. C'est par nous qu'il retrouve sa vocation d'adorateur et de louangeur. C'est par nous. Parce que l'être humain, de la même matière que l'oiseau, que la galaxie, nous en sommes leur conscience spirituelle. Et en élevant dans mon adoration toute la création, je deviens à ce moment-là pour eux un médecin. Parce que la louange et l'adoration guérit la création, guérit l'humanité. C'est pour ça que l'ennemi a intérêt à nous empêcher d'adorer et de louer. Bon, je continue parce que le temps passe, frères et sœurs. Autre chose que je voudrais vous faire prendre conscience, le catéchisme, juste pour confirmer, au numéro 364 dit bien « corps et âme, mais vraiment un, l'homme, dans sa condition corporelle, rassemble en lui-même les éléments du monde matériel qui trouvent ainsi en lui, l'être humain, leur sommet et peuvent librement louer leur créateur. » Ah ! Ça dit tout ce que je viens de vous expliquer avec mes pauvres mots. L'Église nous enseigne que de par sa condition corporelle, je répète, je sais, que dans ton corps est rassemblée tous les éléments du monde matériel qui trouvent en toi leur sommet et peuvent librement louer leur créateur. Mais comment peuvent-ils louer en moi et par moi leur créateur ? C'est par ta conscience spirituelle. Même sans y réfléchir, tu vas devant Dieu. Souvent, je fais de la louange gratuite en descendant les escaliers. Parfois, je récite un gloire à Dieu en me levant le matin. Tout simplement. C'est facile d'adorer Dieu. Tu n'es pas obligé d'être à l'Église, mon frère, ma sœur. Bon. Tu dis gloire à Dieu. tout ton être participe. Et tu entraînes en même temps, parce qu'étant un avec la matière, tu entraînes en même temps vers le haut la création. Tu la tires du bas en lui redonnant sa vocation. Et c'est nous, chrétiens, qui lui donnons cette vocation. La louange, l'adoration est thérapeutique. Bon. Alors, une autre chose et je vais terminer là-dessus. Mon frère, ma sœur, sois patient, s'il te plaît. Ce que tu es, toi, baptisé. Quand tu reçois l'eau du baptême, que tu es plongé, corps, âme et esprit, dans la mort et dans la résurrection du Christ, tu ressors, ayant revêtu le Christ, tu es devenu membre du corps, fils adoptif de notre Père, Abba et Temple du Saint-Esprit et frère en Jésus d'une multitude de frères et de sœurs. Et à ce moment-là, par ton être chrétien, tu deviens prêtre, prophète et roi. tu deviens en Jésus par le baptême prophétique, sacerdotal et royal. Voilà, justement, mon frère, ma sœur. Tu es, de par ton baptême, tu es la conscience spirituelle de l'univers. L'univers attend de toi que tu l'élèves en Dieu par l'adoration et la louange. Et cela est le propre des chrétiens, d'adorer en vérité selon la révélation que Jésus nous a apportée, Dieu et Trinité. Tu en es la conscience spirituelle. Mais ta vocation baptismale, sacerdotale, se manifeste justement quand, vers le Dieu trois fois saint, tu élèves toute la création par ta louange. Tu mets, à ce moment-là, en fonction, tu allumes ta vocation sacerdotale en louant Dieu et par ta louange, par ton adoration, tu attires à toi et tu présentes au Seigneur l'Église, l'humanité, la création. Tu es donc par ton baptême, prends ça sérieusement, c'est toute une responsabilité que tu as. Tu es donc par ton baptême conscience spirituelle sacerdotale de tout l'univers. L'univers peut librement adorer Dieu, comme dit le catéchisme, dans la mesure où toi-même, tu t'élèves vers la Trinité sainte dans un acte de foi, d'adoration et de louange. C'est une grande responsabilité tout en étant un privilège pour la simple raison que ne pas adorer, c'est se priver soi-même, c'est priver l'Église, l'humanité et la création d'une abondante grâce de bénédiction incroyable qui peut guérir, sanctifier, élever. C'est peut-être un peu long mais je vous prie quand même d'accepter ça et d'écouter jusqu'au bout. Alors je répète et je termine par un texte de Saint-Paul au Romain que je devrais peut-être vous commenter encore mais là ce serait vraiment trop long d'après ce qu'on m'a demandé. Je te lis Romain 8, 19-23 J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Si elle fut assujettie à la vanité non qu'elle l'eût voulue mais à cause de celui qu'il y a soumise c'est avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la gloire des enfants de Dieu. Et non pas elle seule nous-mêmes qui possédons les prémices de l'Esprit nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps puisqu'étant un avec le cosmos lorsque notre corps ressuscitera dans la gloire du Christ l'humanité en même temps ressuscitera de par notre corps. Voilà pourquoi la création est en attente de la révélation du fils de Dieu. Ça c'est la fin du monde bien sûr mais nous pouvons le vivre frères et sœurs tout de suite déjà par l'adoration par la louange. Alors je te dis toi chrétien tu n'es pas n'importe qui devant la face de Dieu et toute la création attend ton adoration parce que lorsque tu adores parce que tu es conscience spirituelle sacerdotale de tout l'univers c'est toute la création que tu élèves devant le trône de la très sainte Trinité et reçois par ton adoration des torrents de bénédiction. Amen. Sois béni. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501